bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct ici pour bonjour messieurs les journalistes bonjour également à l'ensemble de nos téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde et bonjour à la rédaction des congolaïs mercredi 17 on parle de cette journée qui est déclaré chômé et payé à la république démocratique dit congol journée des libérations à nerfs et c'est mais il faut préciser depuis l'arrivée de présent qui s'est dit président qui s'est qu'elle dit au pouvoir la journée elle a été vraiment spécialement dédié aux forces armées de la république démocratique dit congol alors messieurs christophe qu'est ce que nous devons retenir de cette journée pour la journée pour la journée d'aujourd'hui il faut se rappeler qu'il en dépit de toutes les démonstrations qui ont déjà été démontrés par les forces armées de la rdc il fallait trouver une journée tellement spéciale pour dédier aux forces armées de la république démocratique du congo et les institutions de la république sous le leadership du président tisekedi actuellement ont choisi que la journée du 17 se transforme en journée de célébration et dommage aux forces armées de la république démocratique du congo parce que à titre de rappel comme vous m'avez posé cette question c'est le jour où laurent désiré kabila a réussi à fouler les pieds si la ville de kinshasa avec les troupes de la fdl pour chasser la dictature de mobutu et ainsi passer à une nouvelle phase de démocratisation de la rdc malheureusement cela s'est passé avec les violentes guerre de l'est vers l'ouest et raison pour laquelle on a voulu dédier la journée du 17 aux forces armées de la rdc parce que le jour où ils ont libéré les pays du jug du dictateur mobutu aujourd'hui la journée est dédiée aux forces armées de la rdc est-ce que ça valait la peine et ça change quoi au sein de la fdc bon non seulement au sein des fdc mais c'est au niveau de l'historique de toute la république démocratique du congo parce que comme vous le savez mobutu avait déjà régné plus de 32 ans à la tête de ces pays alors il fallait quelqu'un qui se transformerait d'ailleurs à moïse pour venir sauver les peuples zahirois les peuples congolais à zahirois à l'époque les peuples congolais actuellement des séjours de la dictature de mobutu qui était vraiment affaibli par plusieurs événements mais également en termes d'âge et de santé alors il fallait absolument dédier cette journée aux forces armées parce que la lutte elle a été armée et vous savez lorsque la lutte a abouti à des résultats on l'appelle révolution mais lorsque ça n'a pas encore tenu on l'appelle une rébellion donc la la lutte armée de musée est passé de la rébellion vers la révolution qui a chassé monsieur mobutu et laurent désiré kabila en lui même qui s'appelait les soldats du peuple en tout cas il ça valait la peine de célébrer la journée de frdc aujourd'hui le 17 mai une journée vraiment symbolique qui a permis au peuple congolais de retrouver encore une nouvelle identité congolaise qui était déjà et couronnée par les lénaux d'izaïr et les congolais en tout cas ont accompagné laurent désiré kabila dans sa longue lutte malheureusement comme on venait de le dire il ya eu plusieurs alliés qui aujourd'hui nous cause du tort dans son combat mais au moins l'identité congolaise était retrouvée à travers laurent désiré kabila qui est l'un des rares présidents qui est mort en fonction en république démocratique de congolaise kabila qui a été accueilli comme un libérateur il a chassé mobutu pouvoir quelques années après il a été critiqué par les congolais jusqu'à présent il y a certé qu'il ne partage pas cette façon dont kabila le père avait procédé parce qu'on a quitté d'avoir fait entrer les rouennais des bourses des sous-dandes également à république démocratique du congo d'ailleurs situation qui s'est répandue jusqu'à présent qu'il a fait à ce qu'aujourd'hui les rouennais ou les rouennais envahissent les congolons comment qu'est-ce que vous en dites quand c'est ce que vous partagez les mêmes avis avec ces personnes qui critiquent cette libération vous savez dès lors qu'on a accepté de passer à la phase démocratique de la gestion de notre pays il fallait ouvrir les champs à la liberté d'expression et à la liberté d'opinion moi personnellement je pense que ceux qui pensent que musée n'a jamais été libérataire ils ont tout à fait raison et nous qui pensons que musée est un libérataire nous ne disons pas que nous avons tort donc départ et d'autres je pense que ce sont les discussions qui peuvent être engagées et nous ne pouvons pas éviter les contradictions ne pouvons pas éviter les discussions quant à c'est mais chacun reste avec sa vérité qui devra être qui devra être mise sur la place publique en fait que nous puissions aboutir à une compréhension commune des uns et des autres parce qu'aujourd'hui si nous pouvons prendre l'exemple le musée laurent désiré kabila n'existe n'existe plus il est mort il a fait sa part mais aujourd'hui nous avons encore les nouvelles troupes étrangères sur notre sol alors que musée n'était pas là donc tout dépend des circonstances et des contextes qui impose à ce que nous pouvions faire appel aux alliés ça c'est une première des choses les mêmes troupes que nous avions dénoncé aujourd'hui nous sommes à mutualisation des forces avec l'armée ougandaises les updf dans les grands nord là bas pour combattre les adf nous avons les mêmes updf dans la mission de l'eastern africa community et assez ils sont ici les kenyans sont ici les brune sont ici à bientôt les forces de la sadek viendra aussi et tout cela dépend effectivement du contexte dans lequel le pays se retrouve sur le plan sécurité donc au delà de d'avoir acquisé musée à tort et à travers aujourd'hui on pourrait quand même aussi acquisé mais c'est ce que dit de même parce que lui aussi il fait venir de nouvelles troupes armées ici plus de 20 25 ans après que musée est venu libérer la république démocratique du congo mais il faut souligner que la la fdl n'était pas une invention de musée musée c'est un ancien maquisar qui est venu rejoint la lutte dans l'objectif de sauver au fait les pays du joug de mobutu il s'est bâti depuis les années 60 parce que c'est un ancien moulilis il faut qu'on le souligne on l'appelle marxiste mais également quelqu'un qui agissait selon les méthodes des communistes musée laurent désiré kabila depuis des années 1967 il a créé son propre parti politique on a appelé le prp c'est à dire parti de la révolution du peuple ou parti de la révolution populaire c'est parti à sirve qui a plusieurs tentatives jusqu'à dire à messieurs mobutu qu'il ne gérait pas très bien les pays il est le meurtrier de l'umumba il est le meurtrier des droits conjurés de la pentecôte et que c'est quelqu'un qui agissait sous l'influence de la communauté internationale qui n'avait rien comme intérêt au peuple au peuple congolais parce que musée se considérer beaucoup plus comme congolais que zahirois et n'avait jamais accepté l'identité zahiroise donc pour ma part je pense que musée est venu sauvé par contre l'invention des armées rwandaises parce que l'afdel était composé des grands de quatre grands leaders musée est venu pour devenir le quatrième le premier c'était le président du mouvement de la révolution du mouvement de la révolution pour la libération d'izaïr il s'appelait en celle même à ça sous l'indaga les deuxièmes c'était le président du conseil national non c'était un congolais il s'est beaucoup plus composé de katanye mais également des les gens beaucoup plus de l'ouest il n'y avait que de graciaz bouguerra qui était en route et opposant à mobutu et musée venu s'ajouter à ces à cette liste là et il fallait absolument trouver des alliés et dans chaque dans chaque guerre que ce soit la guerre des états unis la guerre de la russie ou de l'ikrême dans toutes les guerres que nous avions connues sur terre il y a toujours eu des alliés et ce groupe quand il était constitué il fallait trouver des alliés et les alliés potentiels à cette époque c'était le rwanda du président polka gamme et l'ouganda c'est ainsi qu'ils se sont joints à l'afdel pour constituer ce qu'on a appelé maintenant cette force d'alliance pour la démocratisation des désirs l'objectif c'était de rallier l'est et l'ouest en fait de créer un marché commun à travers l'afrique centrale qui aiderait à déclencher les développements de l'afrique tout entière parce que mobutu représentait des frais entre l'est et l'ouest entre le nord et le sud voilà les contextes dans lesquels les gens se sont bâtis. Ils ont fait des alliances avec les Rwandais et l'Ouganda. Et Mouzé venant joindre le groupe, il a récupéré directement le leadership et il en est devenu le porté-parole. Et ce mouvement commence le 16 octobre avec les premiers assos dans le haut plateau de Minembe. Et à l'époque, le vice-gouverneur de la province du Sidi Kivu a taxé des banyamoulengues et de mener des attaques armées contre les populations locales. Et celui qui conduisait ces opérations, c'était James Kabarebe qui était le chef d'état-major général qui a conduit la révolution du PRP pour chasser le président Abéryman au Rwanda. Et on lui a donné encore la responsabilité de venir aider les peuples banyamoulengues qui étaient majoritaires à l'époque dans l'AFDEL. Mais petit à petit, au fur et à mesure que la révolution était en train de gagner du terrain, il y a plusieurs généraux des forces armées aéroises qui faisaient défection et rejoignaient Laurent-Désiré Kabila. Par exemple, bien de l'assassinat des musées, on sait bien que le musée accède au pouvoir sur la bénédiction du Rwanda et de l'Ouganda. L'Ouganda, voilà. Mais quelques mois plus tard, il va se retourner contre. Et, pour la ville, les Rwandais sont très chassés à Kinshasa, il y a ceux qui ont résisté. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'ils ont joué, ou bien a joué, pardon, s'il fallait dire comme ça, un rôle dans l'assassinat ou dans la mort de Mousset Kabila ? – Oui, c'est un rôle très important parce que lorsque vous avez déjà un chef d'état-major général des forces armées, vous avez le contrôle de la sécurité s'il est président de la République. Et Mousset, patriote de son État, et c'est de là d'ailleurs qu'on a reconnu son héroïsme, c'est cet effet-là d'avoir été accompagné par les troupes rwandaises et ougandaises jusqu'à prendre le pouvoir à Kinshasa. Et il a été clair dans toutes ses sorties médiatiques auprès des journalistes tant nationaux qu'internationaux et il est nécessaire de lui dire que ces gens ici sont en train de nous accompagner. Ce sont des alliés. Une fois gagné la bataille, nous devons les ramener chez eux. Et moi, je pense que ça faisait d'ailleurs partie de l'un des leaders de l'AFDEL qui a été tioué dans des circonstances obscures ici, M. Massassou, qui est mort dans des circonstances obscures parce qu'il a été clair envers les Rwandais lorsqu'ils ont tenu leur meeting ici à Goma. C'était le 4 novembre 1997-1996. C'est la date où Goma avait tombé. Ils ont tenu un meeting au niveau de la place Osakaf. Aujourd'hui, c'est la place ONC, la tribune ONC. Et ils ont dit à la population présente que ces gens ici que vous voyez à la morphologie rwandaise, ce sont juste des alliés que nous allons ramener après avoir gagné les combats. Et le soir même de cette journée-là, il est mort. Vous comprenez déjà les sentiments d'expansion ou d'envahissement du Rwanda commençaient déjà à s'exprimer ou à se voir à se voiler à l'éunie. Mouze à Kinshasa, il a été très clair en formant le premier gouvernement. Il a fait d'abord des alliances dans un bureau de transition avec l'IDPS parce que l'IDPS était incontournable à Kinshasa avec l'influence du président Étienne Tissékédi, l'opposant à Mobutu d'une part, mais également il s'est encore opposé à Laurent Désiré Kabila. Mais Kabila a créé ce qu'on a appelé le bureau de liaison qui faisait des discussions entre les délégués de l'IDPS et les CDLF pour voir comment on sera entré de co-gérer la République dans cette crise-là qui venait de s'installer. La crise institutionnelle parce qu'il faut qu'on le souligne, Mouze a géré ce pays sans constitution et il y avait un petit décret de la transition qu'on avait signé de quelques pages et c'est comme ça que le pays a été géré. Maintenant, Mouze, dans ces circonstances-là, il fallait se retrouver de nouveaux alliés qui sont des Congolais d'origine et ramener les alliés qui l'ont accompagné. Et les alliances, qu'on ne vous trompe pas, en politique, les alliances se font et se défont. Donc Mouze n'était pas les premiers à rompre ces alliances mais moi je pense que de l'autre côté, ces gens-là voulaient se considérer comme les ayants droit dans un... Mais certains disent que voilà, ce n'était pas Mouze qui était programmé pour devenir chef de l'État. Absolument. Mouze n'était pas vraiment prévu qu'il soit chef de l'État. C'est lui qui devrait devenir président de la République. C'était Bizi Makara. Alors Mouze... C'est Congolais ? Bon, on l'appelle souvent Mounyamoulengue mais vous savez, il y a un grand débat autour de la communauté Banyamoulengue. Ça, ce n'est pas à l'ordre du jour dans cette émission mais tous ceux qui se ressemblent à être les rwandophones, les Tutsi et tout, quand ils sont au Congo, ils s'appellent les Banyamoulengues. C'est lui qui était préparé. C'est lui qui était effectivement préparé pour devenir président de la République. Et lorsque Mouze a formé son premier gouvernement, il a nommé M. Bizi Makara comme ministre des Affaires étrangères. Dans cet objectif de vouloir les rapprocher de la gestion mais à un certain moment lorsque Mouze a dit que tous nos alliés doivent maintenant regagner leur pays d'origine parce que nous estimons que l'aide à laquelle ils nous ont apporté, sans laquelle on ne pouvait pas gagner la victoire, elle est déjà acquise. c'est le moment pour eux de retourner et de faire la facture de tout ce qu'ils ont donné dans la guerre des libérations. C'est ce qui a frustré les alliés, principalement les Rwandais et ils se sont sentis menacés. Plusieurs ministres ont fui, plusieurs collaborateurs de Mouze ont fui et dans l'une de ses anciennes, de ses dernières interviews, Mouze a dit « ce sont des gens qui se pensaient qu'ils étaient des Congolais » parce que quand on a commencé la lutte au niveau des hauts plateaux, en tout cas, ils se sont revendiqués beaucoup plus les Congolais et ils étaient marginalisés pour les raisons pour lesquelles on voulait créer cette alliance et conduire effectivement vers le destin de ces pays dans la démocratisation et la reconstruction surtout. Malheureusement, ils se sont encore sentis frustrés lorsque les troupes rwandaises ont les a ramenées à Kigali, James Kabare avec ses troupes il est rentré, l'Ouganda avec ses hommes il devrait aussi rentrer et c'est ce qui a déclenché la guerre à Kinshasa et quand le délai a expiré en tout cas il y a eu la chasse aux sorcières à Kinshasa et ce qui a fait qu'il y ait le déclenchement de la deuxième guerre du Congo qui tentait à assassiner un musée ou soit à monter un nouveau coup d'état pour reprendre le pouvoir à Kinshasa et c'est cette rébellion c'est la rébellion du RCD qui déclenche les deux autres. Voilà, c'est la question que je voulais poser est-ce que la création du RCD c'est les résultats c'est les retombées de toutes ces frustrations-là c'est ça ? Absolument le RCD est frustré parce qu'ils ne se sont plus retrouvés dans la gestion des musées parce qu'ils pensaient qu'il y aura une gestion collégiale où ils devraient et imposer leur cahier de charge par rapport à ce dont ils étaient en train de revendiquer et il faut savoir que le RCD était une fabrication de toutes pièces par le régime de Kigali M. Paul Kagame et qui a réussi absolument à emporter plusieurs Congolais dans son aventure de RCD où vous retrouvez les Adolfo Nusumba vous retrouvez les Lambert Mende vous retrouvez les Ernest Wamba Diawamba les José Ndundu et beaucoup de gens qui ont été comme s'ils étaient des leaders Congolais mais qui étaient manipulés directement par le pouvoir de Kagame et quand la rébellion déclenche le 2 août à Kinshasa ils étaient vers les bas Congo parce qu'ils avaient déjà encerclé la ville de Kinshasa il fallait abattre les musées d'une part ils revenaient de bas Congo actuel Congo central et de l'autre côté ils venaient de l'Est à partir de Goma où ils ont créé un Kijé Goma Kisangani et Kindu il fallait maintenant faire une nouvelle invasion pour la ville de Kinshasa et c'est ainsi que Musée Mena a fait appel à ses anciens camarades notamment Robert Mugabe il y avait le président de Botswana à l'époque le président de la Namibie et Erdogan Dordo Santos de l'Angola ils ont venu dans ce qu'on a appelé la mission de la SADEC à l'époque pour venir en rescousse à Laurent Désiré Kabila qui les avait comme des partenaires fiables parce que dans une des réunions de la SADEC Musée avait dit clairement qu'ils ne cherchaient pas très loin les problèmes du Congo les problèmes du Congo sont les fruits de la frustration des Rwandais et des Ougandais qui créent une nouvelle rébellion qu'on a appelé les RCD parce qu'ils ont trouvé trop de miel chez nous ils ont trouvé des espaces de terre et pour eux c'est l'expansion de l'expansion Himatutsi pour venir récupérer des terres pour trouver là où leurs frères pourraient vivre dans les années à venir chose que le président Musée a refusé et c'est de là qu'on a reconnu son patriotisme et son nationalisme mais également s'il a été décrété héros national c'était à cause de ses prises de position face aux Rwandais et face aux Ougandais vous parlez de l'intervention ces années-là de la SADEC est-ce que ça ça va produire un résultat parce que c'est comme si c'est une histoire qui se répète aujourd'hui à l'épaisatrice qui a fait appel à cette même organisation pour essayer de mettre effet à ces violences qui se passent dans l'est du Congo est-ce qu'on peut faire confiance à cette organisation parce que récemment on a fait appel à l'EAC qui semblait décevoir les Congolais le pesadrice est revenu sur ça il a montré en tout cas sa déception face à l'EAC voilà pourquoi il s'est retourné vers la SADEC on peut faire confiance à cette organisation ? bon moi personnellement je ne peux pas faire confiance à cette force que ce soit de l'EAC que ce soit la Monisco que ce soit la SADEC qui va se déployer encore une nouvelle fois mais je dois absolument faire confiance aux forces armées de la RDC parce qu'aujourd'hui plus de 20 ans après que le pays a été libéré du jour de Mobutu nous devrions nos gouvernements devraient être capables de former une armée républicaine de la réformer mais également de travailler en fond sur le renforcement des capacités de nos militaires malheureusement un grand pays comme le Congo nous ne devons toujours pas continuer à sous-traiter la sécurité de notre pays alors que nous avons plus de 5 millions d'habitants c'est-à-dire on est capable si on a la volonté si on a le leadership et si on avait véritablement une bonne gouvernance on devrait avoir une armée de plus ou moins 5 millions d'hommes et ces 5 millions d'hommes ce n'est pas l'argent de prise en charge qui manque mais moi je pense que c'est juste la mauvaise volonté et le faible sens de leadership de nos autorités qui nous poussent à ce que nous puissions commencer maintenant à recourir à des armées étrangères pour venir chercher des solutions à nos propres problèmes je ne vois pas un Angolais prêt à mourir à cause de la RDC je ne vois pas un Kenya un Ougandais un Rwandais venir ici lui qui n'a pas prêté serment pour mourir pour ce pays et dire qu'il est prêt à venir verser son sang mais si on peut revenir dans les contextes qui poussent à ce que les pays se viennent en aide c'est aussi cet aspect de la sécurité collective des états les états se doivent une aide mutuelle lorsqu'il y a une situation qui dégénère et qui est prête à déborder les frontières c'est de là que les autres pays viennent mais le problème du Congo semble être spécifique qui ne peut être résolu que par les Congolais eux-mêmes parce que je ne vois pas la SADEC qui est ici d'ailleurs sous l'EFAIBI qu'on appelle la brigade d'intervention la force d'intervention de la brigade des Nations Unies les Malawides sont ici les Sides-Africains sont ici et les Tanzaniens sont ici ils nous ont aidé à défaire le 1-23 en 2013 et aujourd'hui on va encore amener de nouvelles troupes sous une nouvelle opération et moi je pense que ça sera des forces de trop qui ne vont pas aider la République à avancer donc les responsabilités premières incombent aux autorités et non aux organisations sous-régionales mais qu'à cela ne tienne comme les Congolais ont besoin de la paix il fallait que ces missions ou ces opérations s'effacent dans un très court délai pour que nous puissions prendre le temps de réformer notre armée de la capacité mais également de développer la politique d'autoprise en charge de nos forces armées mais également de renforcer les effectifs donc ça ne me réjouirait pas de voir à chaque fois qu'un gouvernement responsable et légitime avec les institutions légalement établies fassent encore à des forces étrangères pour venir chercher des solutions à nos problèmes donc la journée d'aujourd'hui ça doit être une journée d'interpellation premièrement aux forces armées qui se diront comment est-ce que nous avons des généraux comment est-ce que nous avons combattu plusieurs batailles en Afrique et dans le monde parce que la force publique faisait partie des forces armées les plus dissuasives qui ont permis à ce que la Belgique puisse être libérée ensemble avec les autres armées de l'Afrique beaucoup plus de l'Ouest et de la colonie française comment aujourd'hui la RDC pourrait aussi sous-traiter sa sécurité alors que c'est nous à l'époque avec le président Mobutu qui instaurait l'ordre et la discipline en Afrique en Afrique centrale en Angola avec l'Unita c'est l'armée zahiroise qui combattait au Rwanda c'est l'armée zahiroise qui combattait qui a freiné la première évention de l'EFP de Kagame au niveau de Burundi c'est Mobutu qui installait des présidents de Buoyoya et les autres donc vous comprenez que c'est Rekir en tout cas c'est une interpellation pour nous en disant comment est-ce qu'on pouvait faire une chute libre comme ça et qui a la suite de ça est-ce qu'on peut dire le régime de Kabila là je parlais de Kabila c'est ce que j'ai dit les responsabilités sont partagées depuis la première république la deuxième république aujourd'hui nous sommes dans la troisième république chaque président a ses propres responsabilités Mouze avait ses forces et ses faiblesses Kabila le fils Anna ses forces et ses faiblesses Tshisekedi aussi ses forces et ses faiblesses et quand on parle effectivement de la responsabilité de l'Etat on ne voit pas les individus l'Etat doit travailler sur base d'un programme sur base d'une vision à laquelle chaque chef d'Etat devra se conformer il y a quelques avancées en dépit d'appeler à ces forces étrangères oui bon déjà il y a la loi des programmations militaires nous le saluons mais au delà de ça on ne doit pas toujours continuer à multiplier les lois au niveau de l'Assemblée nationale mais on doit manifester la volonté de vouloir en finir une bonne fois pour toutes avec la crise sécuritaire il y a un problème d'infiltration dans ces pays je me suis toujours posé la question est-ce que vraiment nous avons des services de sécurité capables de ne pas dénicher qui sont les infiltrés est-ce que cette responsabilité incomberait aux institutions politiques ou à l'administration militaire donc je suis très content que nous ayons consacré ces temps à des réflexions et d'analyses mais également à des méditations aux forces armées de la RDC mais en termes de répartition des responsabilités nos gouvernements doivent travailler très fort pour que dans les 2, 3, 4, 5 prochaines années nous ne puissions pas connaître une nouvelle rébellion qui nous mettra à genoux parce que quand même ce n'est pas normal qu'un groupe d'individus puisse se réveiller les matins et d'établiser toute la République alors que nous avons des forces armées qui sont capables à apporter la paix et la protection de l'intégrité territoriale Merci beaucoup M. Christophe pour cet éclairage utile nous sommes à revenu sur cette date cette journée qui est dédiée aujourd'hui aux forces armées de la République démocratique du Congo merci pour votre intervention on s'écoute par votre numéro de téléphone Merci beaucoup M. les journalistes je suis au 09-98-33-58-60 c'est ça mon numéro sur WhatsApp Merci mesdames et messieurs de nous avoir regardé je vous fixe rendez-vous demain pour un nouveau numéro je vous dis bye bye restez à l'écoute de Congo Life TV à demain merci bye merci 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 merci